Pas des ségrégations avec D.I.E.U., Paul s'est transformé d'un persécuteur de l'Église en un prédicateur de l'Église. Dieu l'a sauvé alors qu'il voyageait pour persécuter les chrétiens. Paul a partagé son expérience, « J'ai persécuté cette voie, le christianisme, jusqu'à la mort, liant et livrant en prison des hommes et des femmes, comme m'en témoigne aussi le grand prêtre et tout le conseil des anciens, dont j'ai aussi reçu des lettres aux frères, et je suis allé à Damas pour mettre en chaîne même ceux qui étaient là à Jérusalem pour être punis. » Alors il advint, comme je partais et que j'approchais Damas vers midi, une grande lumière du ciel a soudain brillé autour de moi. Je suis tombé à terre et j'ai entendu une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Alors j'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth » Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie, Jean 14h06, point, leçon, Dieu est toujours intéressé à sauver tout pécheur de son péché. » Le salut de Jésus-Christ est précieux mais gratuit pour tous. Quiconque déclare venir à Jésus-Christ sera sauvé de sa saleté, aussi terrible qu'elle puisse paraître. Jésus-Christ réparera toute vie endommagée et la rendra belle pour qu'elle convienne au royaume de Dieu, tout le monde peut venir à Jésus-Christ pour recevoir son salut. Une personne qui pratique une religion, quelle qu'elle soit, sera sauvée lorsqu'elle viendra à Jésus-Christ, qu'elle soit musulmane, bouddhiste, hindoue, traditionnaliste ou autre, tous les gens doivent comprendre qu'il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir la vie éternelle que par la confession de foi en Jésus-Christ. Toute personne qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur sera sauvée. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi, Jean 14h06, point, la prière, cher Dieu, je comprends que la confession de foi en Jésus-Christ est le seul moyen d'obtenir le salut. Quiconque confesse Jésus-Christ comme Seigneur sera sauvé. Par conséquent, je déclare aujourd'hui que je crois en Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est mort pour mes péchés afin que je puisse être sauvé. Je le confesse, Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je le servirai à partir d'aujourd'hui et tout au long de ma vie. S'il vous plaît, donnez-moi la force de vous servir jusqu'à la fin. Car au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Je vous en prie.